Je suis très heureux d'être ici, non seulement, et on en parlait juste avant ce séminaire, parce que ça devient de plus en plus évident que la faculté de droit de Nice est en train de prendre le leadership sur ces questions de technologie, qui sont des questions dont l'ensemble des universités dans le monde à laquelle ces institutions disent s'intéresser. Et en réalité, très peu finalement vont mettre, comme on le disait, les mains dans le cambouis et vont essayer de comprendre quel est le code, comment ça a été designé, etc. Et c'est ce que vous faites ici, donc c'est pour moi un honneur, ce qui également me réjouit et je suis très impatient de notre discussion. Après la présentation, et effectivement, quand on me demande généralement quel est l'état de notre relation entre Frédéric et moi, j'ai coutume de dire c'est une des personnes avec qui j'ai le plus d'affinité et qui plus est, qui est un des plus grands économistes de France. Donc je ne sais pas si vous en avez tous conscience, mais j'insiste vraiment là-dessus parce que c'est une vérité et une fois encore une chance d'étudier à ses côtés. Et je me réjouis également pour vous que Marina ait pris maintenant la direction de toutes ces affaires techno-juridiques qui, à mon sens, sont passionnantes. On m'a demandé de parler pendant 45 minutes, plus une séance de questions-réponses. Mais avant de commencer, j'aimerais vous poser une question. Qui sait, et n'hésitez pas à me donner une réponse un peu idiote, qui sait ce qu'est une licorne ? Je n'arrive pas à croire que personne ne sache ce qu'est une licorne. Oui. Exactement. Je suis content que ce soit la première définition que vous me donniez parce que j'ai craint la deuxième définition d'une licorne. Est-ce que quelqu'un peut me la porter ? Oui. 1 milliard, c'est déjà... Oui. Donc effectivement, une licorne, en anglais unicorn, c'est une entreprise créée il y a moins de 10 ans dont la valeur est estimée à plus d'un milliard, que ce soit la capitalisation boursière, etc. Et donc ça explique deux choses. 1, ça explique pourquoi j'ai pris ces couleurs de licorne pour ma présentation. Ça explique également le contexte, et qui est à mon sens quelque chose de fondamental, et qu'on a tendance à oublier, notamment dans les études juridiques, où on va effectivement essayer de voir comment nos vieux concepts de droit peuvent s'appliquer, etc. Mais en oubliant quel est le contexte, et le contexte c'est celui des licornes, c'est celui de ces entreprises qui génèrent un surplus immense, qui pose des questions en droit à la concurrence fondamentale, notamment lorsqu'elles sont acquis par des géants de la technologie, etc. Mais voilà, je voulais bien insister sur ce point-là. Lorsqu'on parle des algorithmes, lorsqu'on parle de la blockchain, l'écosystème dans lequel ces questions s'inscrivent, c'est celui de ces entreprises avec une croissance fulgurante. C'est celui de ces entreprises qui maintenant déterminent la plupart de nos actions, d'autant plus avec le confinement. On a bien vu à quel point on était dépendant des nouvelles technologies, mais à quel point également elles pouvaient nous libérer. Donc voilà, je voulais insister là-dessus, c'est un point sur lequel je vais revenir, notamment, à mon sens, c'est un peu la distinction qu'on peut faire entre les deux. Une fois cela dit, la tâche devant moi est pour le moins ardue, puisqu'en réalité je vais essayer de discuter de deux points. Le premier point c'est celui de la collusion algorithmique, et effectivement étant à ma connaissance la seule faculté de droit en France qui a un master de droit algorithmique, non seulement j'ai des spécialistes devant moi, mais en plus il se peut que certains de mes avis ne soient pas ceux de la majorité, donc espérons que j'arrive à en convaincre certains d'entre vous. Et ensuite, le deuxième parti de la présentation sera sur la blockchain. Aucune inquiétude, je vais reprendre les bases depuis le début pour être sûr que tout le monde soit à peu près sur la même page sur ce qui est attrait à la blockchain. Mais donc, pourquoi une opposition entre les deux ? Puisqu'a priori on pourrait se dire que finalement la blockchain n'est qu'un ensemble d'algorithmes, mais l'opposition, à mon sens, existe entre les deux, bien que ce soit deux problématiques très intéressantes, mais en réalité pour deux raisons. La première de ces raisons c'est la question temps, lorsque les académiques, les autorités s'intéressent à la question des algorithmes au sens où on l'entend, elles ne s'intéressent pas à d'autres questions, et également la question de l'argent. Bien entendu, si une autorité commandite un rapport sur les collusions algorithmiques, elle ne le fait pas pour parler d'un autre sujet. Donc, voici pourquoi mes deux tanks au milieu, et voici pourquoi en réalité j'ai hésité, mais finalement je n'ai pas osé, appeler ma présentation aujourd'hui, non pas algorithmes et concurrence, mais algorithmes versus blockchain. Donc je vais essayer de souligner quelles peuvent être les distinctions entre ces deux questions juridiques, et notamment d'expliquer ce pourquoi, à mon sens, ces deux pans du droit de la concurrence présentent des problématiques qui sont très intéressantes. Avant de commencer, les points clés, des fois que vous vous endormiez pendant le cours de cette présentation, les points clés c'est que, à mon sens, la question des collusions algorithmiques est une question dont on discute trop, parce qu'il n'y a pas d'études empiriques, et pour des sujets sur lesquels je vais revenir, mais fondamentalement parce qu'elles ne posent pas de problème au droit de la concurrence en lui-même. Alors, pour tout vous dire, j'ai écrit un article qui est paru au mois de février, et qui d'ailleurs a été reproduit dans le recueil d'Aloz, qui s'intitulait quelque chose comme « L'absence d'enjeux fondamentaux des collusions algorithmiques ». En aucun cas, je veux dire ici, qu'il n'y a aucun enjeu posé par les algorithmes en droit de la concurrence, ou que ces questions ne sont pas intéressantes. Mais simplement qu'elles ne posent pas de questions fondamentales au droit de la concurrence, et je m'expliquerai là-dessus. En revanche, il me semble qu'il en va différemment pour la blockchain, qui, elle, remet en cause l'existence même du droit de la concurrence. Ce qui pose des questions, et probablement induit une approche un peu différente. Et puis pour vous provoquer un tout petit peu, finalement, ce débat entre collusion algorithmique et collusion par blockchain, je le représente un peu comme ça. D'un côté, on a un film, Inception, dont beaucoup de gens ont parlé, mais qui est finalement pas terrible, on ne comprend pas trop ce qui se passe. Et de l'autre côté, on a un film qui est absolument génial, si vous ne l'avez pas vu, je vous incite à le voir, qui s'appelle « Boyhood », et qui est un film qui touche à quelque chose de vraiment fondamental, ici, la nature humaine. Donc voilà un peu le tableau de ma présentation aujourd'hui. Sur la collusion algorithmique, ce que je voudrais faire, c'est deux choses. La première, c'est vous donner l'état de l'art. Qu'est-ce qui se dit dessus ? Qu'est-ce qui a été publié ? Où est-ce qu'on en est dans la recherche empirique ? Et ensuite, adresser une question. Alors, je vous ai évité la traduction en français. Est-ce que finalement, la collusion algorithmique, c'est de la fake news ? La réponse à cette question étant négative. Donc sur l'état de l'art, en tant que bon juriste, on commence par une définition. Quelle est-ce qu'une collision algorithmique ? Alors, bien entendu, il n'y a pas de définition, en tout cas pas ce que je sache, officielle de la collision algorithmique, ni même d'un algorithme. Mais généralement, quand on lit la littérature spécialisée à ce sujet, collision algorithmique, on parle d'un ordinateur qui permet de faire une chose qu'un être humain réalisait auparavant. Donc ça, c'est vraiment, de façon très grossière, le sujet dont on parle aujourd'hui. J'ai perdu mes magnifiques couleurs de licorne. Ça me fâche. Deuxième point, quelque chose d'un peu plus poussé. Quand on parle de collision algorithmique, de quoi parle-t-on ? On parle d'un langage qui, finalement, permet à des ordinateurs de se faire comprendre entre ordinateurs. Et là-dessus, les travaux toujours fascinants de cet homme-là, Stephen Pinker, qui est professeur de linguistique à la faculté d'Harvard. Pour Stephen Pinker, il explique que le langage est fait de trois composants. Un, la mémoire. Mais ça, alors vous ne pouvez pas le voir ici, mais la mémoire, c'est complètement arbitraire. Par exemple, un chien, on a décidé que ça s'appelait un chien, mais on aurait pu décider que ça s'appelait un chat. Ça aurait tout aussi bien fonctionné. Mais on mémorise que lorsqu'on dit chien, on fait référence à cet animal-là et pas à un autre. Le deuxième point, c'est des règles, des combinaisons entre des mots qui respectent certaines règles. C'est ce qui nous permet de faire des phrases, de se faire comprendre, de conjuguer les verbes, etc. Et troisièmement, la transmission, elle partage des règles. Une langue peut disparaître, on le sait très bien, il y a tout un tas d'exemples. Et en réalité, ce qu'explique Steven Pinker, et à quoi je le rejoins, c'est que ces mêmes règles, qui permettent à un langage de créer et d'exister, s'appliquent à ce qui s'appelle la computation. J'ai cherché une traduction, mais je n'en ai pas trouvé qui me plaise trop. Computation, en fait, là on a la racine du mot computer, donc un ordinateur. Computation, c'est le fonctionnement d'un ordinateur. To compute something, c'est le fait de demander à un ordinateur de réaliser une tâche. Ces trois règles-là s'appliquent également aux algorithmes. Donc c'est ce dont on va parler aujourd'hui ensemble, et c'est ce dont la littérature discute. Maintenant, si je veux être un tout petit peu plus technique, je voulais vous mettre cette photo-là. Cette photo-là, elle a été prise à la conférence de Dartmouth. Si vous avez l'occasion de lire le PDF, qui a été le compte-rendu de cette conférence, c'est une conférence qui s'est tenue à la ville de Dartmouth en 1956, et pour la première fois, le mot intelligence artificielle est introduit. Et vraiment, je vous invite à lire ce petit document, vous le trouvez en open access sur Internet. C'est un document fabuleux, qui, quelque part, dresse le destin de l'intelligence artificielle. On a depuis connu ce qui s'appelle l'hiver de l'intelligence artificielle. En 1956, ils pensaient qu'à un horizon de 10 ans, l'intelligence artificielle allait transformer la société. On sait très bien que ce n'est pas le cas. Hiver de l'intelligence artificielle, et depuis une dizaine, quinzaine d'années, retour de l'intelligence artificielle. Et cette fois-ci, on nous dit qu'effectivement, l'intelligence artificielle serait sur le point de bousculer une société. Ce qui est tout à fait possible. Je voulais quand même mettre cette photo et donner un peu de contexte. Ce qui va me servir ensuite dans ma distinction des collisions algorithmiques, et notamment de la définition des algorithmes. Lorsqu'on parle de collisions algorithmiques, on parle généralement de machine learning. Le machine learning, comme son nom l'indique, il y a le mot de learning, le mot d'apprentissage. Et l'apprentissage, comme on le sait, quelqu'un qui a appris quelque chose n'est pas forcément une personne intelligente. Donc, machine learning n'égale pas intelligence artificielle. En revanche, ce qu'on sait aussi, c'est que si je n'ai rien appris, je ne peux pas faire fonctionner mon intelligence. Donc, le machine learning, c'est une des techniques qui permet d'aboutir à la création d'une intelligence artificielle. Il y en a d'autres. Mais il semblerait que ce soit la technique sur laquelle travaillent toutes les entreprises, les grandes entreprises de la technologie. D'où l'intérêt de la doctrine pour cette technique qui permet d'aboutir à l'intelligence artificielle. Une sous-distinction, le machine learning, on fait en réalité référence à trois types de machine learning différents. Trois types d'algorithmes qui fonctionnent différemment. Le premier, c'est le machine learning lorsqu'il est supervisé. Lorsqu'il est supervisé, vous donnez une entrée et une sortie à votre ordinateur. Et vous ensuite entraînez votre ordinateur pour les fois futures où vous ne lui donnerez qu'une entrée pour qu'il vous trouve la sortie correspondante. Par exemple, vous pouvez donner à votre ordinateur un tableau Excel avec 1000 informations. Par exemple, une corrélation entre les prix, l'offre et la demande. Et votre ordinateur va trouver des variables. Et si la fois d'après, vous lui donnez un prix, il vous donnera le niveau de demande, etc. Ça, ça paraît assez basique, mais en réalité, c'est là où on en est aujourd'hui pour le machine learning. Bien entendu, on arrive dans des laboratoires à ces deux autres techniques dont je vais vous parler. Mais généralement, on est encore à la première. La deuxième, c'est le machine learning non supervisé. Ici, je donne simplement une entrée au machine learning et le machine learning va trouver une sortie. Donc, ça peut être très intéressant parce que je peux donner 1000 informations à mon machine learning. Et le machine learning de lui-même va détecter des patterns, des schémas que probablement, je n'aurais pas pu détecter moi-même. Donc, je ne lui dis pas quoi faire. Je ne lui dis pas, essaie de regarder s'il y a une variation entre l'offre et la demande. De lui-même, le machine learning va identifier tout un tas de règles qui permettent d'aboutir d'une entrée à une sortie. Et la troisième forme de machine learning, vous avez compris qu'elles sont de plus en plus performantes, c'est par apprentissage renforcé. Et donc là, c'est un processus, une fois encore, je n'ai pas trouvé de traduction en français qui me plaise trop, de trial and error. Donc ici, la machine apprend de ses erreurs. Et donc, puisqu'elle apprend de ses erreurs, elle va analyser une sortie et voir que la sortie ne correspondait pas à un résultat attendu. et elle va se servir de cet apprentissage pour, la fois d'après, trouver la bonne correspondance entre l'entrée et la sortie. Et pour cette raison, cet aller-retour, on parle parfois de cette technique de machine learning par apprentissage renforcé en utilisant les mots de deep neural network parce qu'en fait, ça fonctionne un peu comme le cerveau humain qui fait en réalité, en permanence, des allers-retours entre une croyance, un fait qui se passe dans le monde réel, une correspondance entre les deux qui parfois correspond, mais qui parfois ne correspond pas. Et donc, le cerveau doit, en quelque sorte, recalibrer son mécanisme d'apprentissage. Donc, une fois encore, là, c'est la forme la plus avancée. Ça existe. Ça fonctionne dans certains laboratoires. Mais pour l'instant, en tout cas, à ma connaissance, certainement pas appliquée dans l'économie réelle. Donc ça, c'est l'aspect un peu technique de la collision algorithmique. De là, arrive, alors on ne le voit pas très bien, un livre qui est publié en 2015 ou 2016 qui s'appelle Virtual Competition, qui est publié par deux auteurs, un auteur américain, un auteur européen, qui est, à mon sens, le livre le plus élégant publié en droit à la concurrence dans les années 2010, extrêmement bien écrit, des labels très bien trouvés, très parlants, mais qui, depuis, a été malheureusement peu supporté par de la recherche empirique. Mais à l'évidence, il fallait commencer par poser les cadres du débat, ce que cet ouvrage fait très bien. De là, un rapport de l'autorité de la concurrence française en partenariat avec l'autorité de la concurrence allemande, le Bundeskartellamt, qui est publié en novembre 2019. Ce n'est pas le seul, mais je dois dire que ce rapport est particulièrement excellent. Donc si vraiment vous voulez vous intéresser à la question des ententes algorithmiques, à mon sens, c'est probablement un des endroits où commencer. Généralement, j'ai le coutume de conseiller à mes étudiants d'aller sur le site de l'OCDE. Je trouve que les tables rondes sont absolument fabuleuses, mais probablement, pour la question des ententes algorithmiques, c'est le rapport sur lequel vous pouvez commencer vos recherches. Et ensuite, j'ai utilisé une base de données pour regarder un peu combien d'articles de doctrine nous avions sur le sujet. En online, 1561 articles qui traitent de collisions algorithmiques. Et si on utilise Google Scholar, qui est un tout petit peu plus large, on trouve 44 900 résultats, donc 44 000 articles qui parlent de collisions algorithmiques. Mais sauf qu'en réalité, cette présentation-là, elle datait de la présentation de mars, que nous n'avons jamais eue à cause du confinement. Et donc, je l'ai mis à jour pour la présentation d'aujourd'hui. Et on a 46 800. Donc, entre mars et aujourd'hui, 1900 articles de doctrine de plus qui mentionnent la collision algorithmique. Ça ne veut pas dire qu'ils ne traitent que de ce sujet-là, mais qu'ils en traitent à un moment ou l'autre de l'article. Donc, vous voyez que c'est un sujet, c'est le moins qu'on puisse dire, qui intéresse la doctrine. Pour autant, j'humèle parce qu'effectivement, en tout cas, au meilleur de ma connaissance, toujours aucune empirique, étude empirique qui prouve non pas que la collision algorithmique, la collision entre deux ordinateurs soit possible. Ça, effectivement, on a des articles qui montrent que deux ordinateurs peuvent créer une entente dans un laboratoire. Mais ce qu'on attend toujours, c'est de la recherche qui prouve que ce soit des pratiques qui soient utilisées sur le marché et qui puisaient à grande échelle. Parce que si une ou deux entreprises utilisent cette technique-là, peut-être que ça ne vaut pas tellement la peine de s'intéresser à cette question. Donc, ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. Mais en tout cas, la recherche empirique de l'utilisation de ces techniques sur le marché pour l'instant est inexistante. Qui plus est, ça, ce n'est rien de nouveau. La décorrélation entre la doctrine et ce qui se passe dans le marché, dans le monde réel, est un phénomène qu'on connaît très très bien en droit de la concurrence. Vous verrez, si vous vous intéressez un peu, qu'on a des phénomènes de mode en droit de la concurrence. Alors, espérons que la nouvelle mode soit la blockchain. Mais je dirais qu'il y a une dizaine d'années, on parlait de propriété intellectuelle et droit de la concurrence, des brevets, les accords de report d'entrée, etc. Ensuite, il y a 5-6 ans, on a parlé du big data et droit de la concurrence, c'était partout. Et puis, depuis 2-3 ans, c'est algorithme et droit de la concurrence. Ça, c'était un graphique que j'avais fait en 2013. C'était la décorrélation, en bleu, le nombre d'articles de doctrine, en rouge, le nombre d'affaires devant les cours américaines qui parlent des accords de report d'entrée. Et ça, pareil, un graphique que j'ai fait en 2016. En rouge, le nombre d'articles qui, à l'époque, étaient encore mineurs sur la question des ententes algorithmiques et en bleu, les affaires devant les cours. Depuis, il y a quelques décisions, mais vous pouvez les compter sur les doigts d'une main, les décisions qui s'intéressent à la question des ententes algorithmiques. C'est qualifié de biais de publication. C'est un sujet qui est fascinant. Mais pour autant, la question qu'il faut se poser, c'est, est-ce que cette décorrélation entre les deux est très grave ou est-ce que finalement, ce n'est pas quelque part le rôle de la doctrine de devancer potentiellement pour une fois les pratiques du marché et d'avoir un cadre juridique qui soit prêt et de ne pas attendre une fois encore d'être un peu à la traîne et de se rendre compte que, en réalité, les entreprises font une pratique sur le marché depuis dix ans et de réaliser qu'il faut peut-être faire quelque chose à ce sujet-là. Et donc, c'est la question à laquelle je vais essayer de répondre dans la deuxième partie sur les collisions algorithmiques qui est, est-ce que les collisions algorithmiques sont une fake news ? Donc, voici les dangers annoncés dans la littérature généralement qui traitent de la question des ententes algorithmiques et du droit de la concurrence. La première chose que l'on lit beaucoup, c'est les algorithmes accélèrent les collusions et de fait, leur détection est plus difficile. A mon avis, peu de personnes le niraient. on a de plus une affaire devant aux Pays-Bas de stations essence qui, effectivement, avaient mis en œuvre une pratique collusive mais simplement pour quelques secondes par jour. Et effectivement, si vous avez un jour pris la route, vous avez tous vu les prix du gasoil varier au fur et à mesure que vous approchez, non pas qu'ils aient détecté votre voiture mais parce que les prix varient constamment. Et il se trouve que, effectivement, les stations essence, par le biais d'algorithmes, peuvent s'entendre pour faire varier les prix et potentiellement pour seulement quelques secondes par jour, ce qui rend la détection plus difficile. En revanche, un sujet dont on ne parle que très peu, c'est celui du B2B. On parle beaucoup du B2C, donc la relation entre l'entreprise et le consommateur. La relation entre entreprises, donc une entreprise qui utiliserait un algorithme pour finalement augmenter le prix à l'encontre d'une autre entreprise, on en parle peu et effectivement, on a du mal à imaginer que deux partenaires qui sont dans des relations commerciales longues établies depuis plusieurs années acceptent des variations de prix du jour au lendemain sans explication. Donc ça, c'est un premier sujet dont on parle trop peu. Deuxième point qui est souvent discuté, les ententes algorithmiques rendent les ententes plus robustes. Alors, effectivement, la logique, c'est que si les ordinateurs fixent les prix d'eux-mêmes, on évite quelque part un peu toutes ces chamailleries qu'on rencontre dans l'espèce humaine et de gens qui finalement ne voudraient plus rentrer dans l'entente, etc. Je ne suis pas tout à fait persuadé que ça les rende en réalité plus robustes. On a quelque chose dont vous avez probablement entendu parler, les programmes de clémence, qui sont des incitations créées par les autorités de concurrence pour aller dénoncer une entente dans laquelle les entreprises font partie. et je ne suis pas, pour dire le moins, convaincu du fait que si les entreprises utilisent des algorithmes pour une entente, elles ne soient pas tentées d'aller demander une clémence si elles sentent que les autorités soupçonnent une pratique extra, etc. On a de plus quelque chose mais qui s'applique généralement pour toutes les technologies et le droit à la concurrence, c'est que là, on parle du moyen, mais si effectivement l'entente réalise son objectif, c'est-à-dire, admettons, augmenter les prix, cet effet apparaît sur le marché. Et ça, c'est quelque chose de très tangible que les autorités de concurrence peuvent détecter. Donc, la capacité de détection à moins, bien entendu, qu'elle ne soit que pour quelques secondes par jour, les autorités de concurrence demeurent. Et la capacité de créer le trouble entre les membres de l'entente demeure aussi grâce au programme de clémence. Troisième point, les ententes algorithmiques potentiellement, un jour, se réaliseront d'eux-mêmes. Et c'est effectivement possible. Vous pouvez, c'est la première technique de machine learning donner comme objectif à votre ordinateur de créer une entente en lui donnant des entrées et des sorties. C'est qu'il est également possible de faire, admettons qu'un jour, on arrive à la troisième technique de machine learning, c'est de donner comme objectif à votre ordinateur simplement de maximiser les profits de l'entreprise. Et si votre ordinateur n'est pas trop bête, il se rendra rapidement compte qu'en réalité, la meilleure façon de le faire, c'est de créer une entente avec les concurrents. Donc, c'est possible, mais si on parle de cette question, il faut alors mettre en balance tous les effets positifs sur lesquels je reviendrai qui permettent effectivement, je vais perdre mon écran, aux ordinateurs non pas de créer des ententes, mais effectivement de faire varier les prix pour dégager un surplus du consommateur qui soit augmenté. Donc ça, ce sont pour les questions dont on parle beaucoup, mais dont, vous avez compris, je ne suis pas... ça va revenir. Je ne me fais pas de soucis. Oui, oui. Voilà. Merci. Donc je ne suis pas persuadé que ce soit des questions fondamentales. Au final, en revanche, on a deux questions qui vont revenir, mais au préalable, ce qu'il faut dire, c'est que ce dont je parle depuis tout à l'heure, ce sont les mêmes vieilles pratiques anticoncurrentielles. Ça ne veut pas dire qu'elles ne soient pas efficaces ou pas importantes. Loin de là, il y a assez peu finalement d'études économiques. Peut-être que Frédéric en connaît plus que moi, qui traitent du nombre de transactions économiques à travers le monde qui sont couvertes par des ententes. J'avais lu un jour 30%. Alors, je ne suis pas persuadé de l'étude, mais potentiellement 30% de l'ensemble des transactions économiques dans le monde entier seraient à un moment ou l'autre de la chaîne impactées par une entente. Une fois encore, ne prenez pas ce chiffre pour vérité absolue, mais ce qui est certain, c'est que les ententes existent. Donc, je suis loin de dire que le sujet n'est pas important. En revanche, est-ce que les algorithmes permettent des pratiques entièrement nouvelles à ma connaissance ? Non. Donc, en une phrase, les algorithmes ne changent pas la nature des collusions, mais ils changent la nature des interactions entre entreprises. Et ça, c'est très intéressant parce que les interactions entre entreprises intéressent fortement les autorités de concurrence. Vous l'avez peut-être déjà étudié. un partage d'informations est une pratique qui, potentiellement, peut-être anti-concurrentielle parce qu'elle peut influer le comportement d'une des deux entreprises sur le marché. Donc, les interactions entre entreprises sont un sujet qui est non seulement très intéressant, mais aussi très important en droit à la concurrence, mais justement pas fondamental parce que l'algorithme ne modifie pas la nature des collusions. Mais de cela, du fait que l'algorithme permet de changer les interactions entre entreprises, découle de deux problèmes importants. Le premier, c'est celui de la dédectabilité. J'en ai déjà un tout petit peu parlé. Si effectivement, les algorithmes permettent non seulement d'aller plus vite, donc de faire des ententes pour quelques secondes, ou également de faire des ententes qui sont mieux couvertes, qui sont des ententes où aucune des entreprises ne dégagerait des marges exceptionnelles pour ne pas attirer l'attention des autorités de concurrence. Tous ces paramètres, bien entendu, peuvent être intégrés dans un algorithme et donc, finalement, réduire la capacité de détection des autorités de concurrence. Un article, il est en tout petit, mais en réalité, il devrait être en énorme, que je veux mentionner ici, c'est celui de Richard Posner, Antitrust in the New Economy, qui est un article paru en 2001, qui est relativement court, et si vous ne l'avez pas lu, je vous invite vraiment à le faire. C'est un article dans lequel le juge Posner posait déjà cette problématique très importante lorsque vient le moment des nouvelles technologies et du droit de la concurrence, qui est la problématique de la détectabilité. Et il se plaignait notamment, ou en tout cas relevé, que le temps du droit est généralement bien plus long que le temps de l'économie. En revanche, là où c'est intéressant, sur ces sujets-là, et je serais curieux de lire un peu plus de recherches sur le sujet, c'est la question des algorithmes contre les algorithmes. Alors, ça a été évoqué par la Commission européenne, j'ai mis la référence d'un article de Reuters qui faisait référence à ce qui aurait été dit de la part de la Commission européenne, c'est-à-dire leur capacité à utiliser des algorithmes pour détecter des ententes réalisées par d'autres algorithmes. Il y a un excellent article de Michel Gall qui est paru en 2019, Algorithms as Illegal Agreements, qui est un article un tout petit peu plus long, une centaine de pages, mais qui est tout à fait fascinant. Donc, question de la détaillabilité, c'est une question à laquelle il va falloir apporter des réponses. Une deuxième question très importante, la question de la responsabilité. Si effectivement, un jour, les algorithmes peuvent s'entendre d'eux-mêmes, qui est responsable ? Est-ce que l'entreprise qui a simplement utilisé un algorithme de bonne foi met un algorithme qui aurait décidé de lui-même de s'entendre avec un autre algorithme, est-ce que l'entreprise doit être responsable ? Est-ce que la personne qui a créé l'algorithme doit être responsable ? Est-ce que potentiellement, alors, ça paraît toujours très curieux, mais en réalité, c'est une thèse qui est prise assez au sérieux, bon, peut-être de façon pas très étonnante aux États-Unis, mais est-ce que finalement, la personne responsable ne devrait pas être l'algorithme lui-même ? Si vous punissez un algorithme et qu'il est effectivement si intelligent, potentiellement, il pourrait prendre en compte cette punition dans son mécanisme d'apprentissage. La question de la responsabilité est une question très importante. J'avoue ne pas être trop inquiet quant à la capacité des juristes que nous sommes d'attribuer la responsabilité. C'est quelque chose qu'on fait généralement assez bien. Donc, à mon sens, on apportera une réponse à cette question. Des pistes pour apporter une réponse à cette question, c'est ce livre, Superintelligence, qui a été publié par Nick Bostrom de l'Université d'Oxford, dans lequel il explique les mécanismes qui permettent non seulement de punir les algorithmes, mais en plus de les contrôler, avec une distinction entre les génies et les oracles. C'est un livre fascinant. Donc, c'est deux questions fondamentales à laquelle, à mon sens, on trouvera une réponse à temps. L'une comme l'autre, que ce soit la technologie qui vient aider pour lutter contre les pratiques illégales créées par la technologie ou l'assignation de la responsabilité, pas trop inquiets quant à notre capacité à y apporter des réponses. Donc, il me semble, mais bien entendu, vous ne pouvez pas être d'accord avec cet avis, que la méthodologie qu'il faudrait adopter quant aux ententes algorithmiques serait, un, des preuves empiriques. Si, effectivement, on a la preuve que 40 000 entreprises dans le monde utilisent ces algorithmes pour réaliser des ententes, effectivement, que les autorités de concurrence et les gouvernements dépensent leurs ressources qui sont très limitées pour étudier ces questions fera sens. Donc là, probablement qu'en fait, c'est notre travail à nous, le travail de la doctrine, le travail des chercheurs. Deuxièmement, et ça, c'est quelque chose qui est parfois négligé, à mon sens, c'est la nécessité d'étudier la corrélation entre les effets positifs créés par une technologie et les effets négatifs. Ici, les algorithmes, mais ça peut être la blockchain ou une autre technologie. Effectivement, les effets positifs, j'en ai peu parlé. Il y en a trois. Trois grands effets positifs qui peuvent être créés par les algorithmes pour le consommateur. Premièrement, prendre des décisions plus rapides, ce qui peut aider le consommateur. Deuxièmement, une sophistication, pardon, analytique. On entend beaucoup parler de billets du consommateur, de rationalité limitée. Mais lorsque je fais une comparaison de prix pour des billets d'avion ou des billets de train, mon comparateur de prix, lui, n'a pas des sentiments à l'égard d'une compagnie. Si je fais la comparaison de prix à deux heures du matin, il n'est pas fatigué. Donc, je ne dis pas, bien entendu, que ça permet au consommateur de toujours faire le meilleur choix parce qu'il faut se poser la question de l'algorithme derrière cette comparaison de prix. Mais en tout cas, ça peut aider le consommateur à faire des choix plus rationnels. Troisième aspect positif, la réduction des coûts de transaction. Donc, ces aspects positifs et ces aspects négatifs potentiellement ont des points de corrélation. C'est possible qu'il n'en ait pas. C'est-à-dire que si l'algorithme crée un aspect négatif pour le consommateur et que tous les aspects positifs ne sont absolument pas corrélés, dans ce cas-là, on peut y aller et on peut essayer d'adresser l'effet négatif sans prendre le risque de détruire ce qui est positif pour le consommateur. En réalité, si on regarde un peu, que ce soit ces trois effets-là ou que ce soit pour la blockchain, on se rend compte qu'il y a souvent une corrélation entre d'un côté les effets négatifs et positifs. Un très bon exemple, c'est la personnalisation des prix. On comprend très bien que ça peut être désastreux pour une personne dont l'algorithme aura détecté que le porte-monnaie était plutôt confortable et que ça peut être par contre très avantageux pour une personne dont l'algorithme aura détecté que si le prix du produit n'était pas ridiculement bas, la personne n'achèterait pas le produit. Et lorsque les effets positifs et négatifs sont corrélés, ça ouvre une autre question qui est de savoir quelle est la balance que l'on veut atteindre entre notre capacité à résoudre l'effet négatif sans impacter ou en tout cas en impactant le moins possible l'effet positif. Et on se rend compte que souvent lorsque l'on fait ce calcul mental, on a soit d'un côté une situation où on ne résout pas tout le problème négatif mais en même temps on n'esquinte pas trop le côté positif ou alors si on veut vraiment éliminer l'aspect négatif, on est obligé généralement de porter atteinte à l'effet positif. Mais après tout, pourquoi pas ? En tout cas, c'est des choix qu'il faut faire et une fois encore le juriste fera ce choix au moment venu. Ensuite, il y a la question de la méthode, la question du code is law. Je crois que j'en parlerai un tout petit peu plus tard de Laurence Lessig qui revient à finalement traduire notre langage juridique en code informatique pour l'intégrer dans les logiciels, les plateformes, etc. Peut-être que c'est une meilleure méthode lorsque vient le moment de déterminer où est la balance. On a également un autre champ de recherche qui s'appelle Computational Law donc encore on retourne à cette idée de computation qui serait l'ordinateur qui appliquerait le droit de lui-même. Alors bien entendu, si vous avez vu Minority Report, le film, vous savez à quel point ça peut faire peur mais potentiellement ce sont des sujets dont on va devoir se saisir à cause du problème de détectabilité qui à mon sens ne va faire qu'augmenter. Et une fois qu'on aura déterminé la meilleure méthode, allons-y. Je voulais quand même mettre sa photo. Ah ben on ne le voit pas. C'est dommage parce que c'est une très belle photo. C'est la photo de James Buchanan qui a un prix Nobel d'économie qui a beaucoup travaillé sur l'école du choix public et qui lui en fait a appliqué les mécanismes du marché c'est-à-dire toutes nos mécanismes de surplus, nos mécanismes de corrélation, de demande, d'offre, etc. Non pas à ce qui se passe sur le marché mais à ce qui se passe au sein des institutions. Une fois encore, je sais que je vous donne beaucoup de références mais il y a notamment un article Public Choice Politics Without Romance qui est un article dans lequel il explique sa pensée et qui à mon sens est particulièrement important lorsqu'on en vient à ces technologies puisqu'une fois encore, en dehors de la faculté de Nice et peut-être quelques autres institutions françaises, je ne suis parfois pas entièrement convaincu que l'on maîtrise ces questions techniques sur le bout des doigts et en réalité, c'est quelque chose dont je parlais récemment avec le créateur de la fondation Bitcoin qui connaît un tout petit peu la blockchain et on rigolait ensemble du fait que certaines personnes s'appellent des experts de la blockchain et on rigolait du fait qu'en réalité ça n'existe pas. La technologie va si vite que se dire expert c'est strictement impossible. le nombre de connaissances est exponentiel et échappe absolument à nos capacités humaines et à mon sens c'est plutôt pareil lorsque vient le moment d'analyser les algorithmes. Et donc, si on évolue dans des sphères où la technique nous échappe, il y a un risque fort à mon sens que finalement les régulations soient capturées non pas pour augmenter le bien commun mais pour maximiser des intérêts on connaît bien les intérêts privés d'entreprises qui font du lobby ou les intérêts du personnel des autorités. C'était ce que je voulais vous dire et il ne me reste que 15 minutes pour parler des collusions par blockchain. Collusion par blockchain. En 15 minutes ça va le faire. Ok. Donc, vous voyez, en 2 minutes je vous propose une introduction à la blockchain. Donc, qu'est-ce que la blockchain ? Peut-être que certains d'entre vous dans la salle sont au courant de la technologie on voit à peu près. La blockchain en réalité c'est assez simple conceptuellement à comprendre mais lorsque vient le moment de la technique ça peut devenir effectivement très complexe. Une blockchain c'est un grand livre ouvert qui est accessible par tous et éditable par tous. Donc ça c'est l'idée principale. Et sur cette blockchain on peut enregistrer des informations. Donc ces informations peuvent être des informations passées donc par exemple Frédéric m'a envoyé un bitcoin c'est mieux dans ce sens que dans le sens inverse donc c'est une information passée on a fait ça hier l'information est enregistrée dans la blockchain mais ça peut également être une information future et ça c'est un concept très important sur lequel je vais revenir qui est celui des smart contracts des contrats intelligents et là la transaction consiste à dire s'il fait beau demain à Nice alors automatiquement Frédéric m'enverra un bitcoin. j'enregistre l'information elle rentre dans la blockchain et si effectivement il fait beau demain bien entendu il y a une question très importante qui est comment vérifier l'information mais si l'information est vérifiée et qu'il fait beau demain je reçois automatiquement le bitcoin dans mon compte. Donc avec la blockchain vous pouvez faire deux choses documenter le passé et organiser le futur. Alors la première fois que j'ai présenté cette idée il se trouve qu'il y avait un philosophe allemand dans la salle qui m'a dit qu'on ne pouvait absolument pas dire qu'il soit possible d'organiser le futur. Peut-être qu'il ne faut pas que vous utilisez cette expression mais je l'aime bien quand même. Donc ça c'est l'idée principale de la blockchain. Lorsque quelqu'un vous parle de blockchain sans vous donner plus d'informations cette personne parle de la blockchain de niveau 1 et plus spécifiquement des blockchains publics. Comme je vous l'ai dit dans une blockchain publique l'information et l'utilisation de la blockchain est possible et ouvert à tous. ça c'est le niveau 1 donc une grande base de données. Donc si vous voulez visualiser quelque chose en réalité ça ressemble plus ou moins à un tableau Excel dans lequel il y a tout un tas de données qui sont entrées. Sur la base de ce tableau Excel vous pouvez si vous le souhaitez si c'est une blockchain publique et ouverte mettre des applications ou des logiciels. Vos applications logicielles vont fonctionner sur la base des informations qui sont dans le niveau 1 dans cette grande base de données. Le niveau 2 de la blockchain est en réalité présente tout un tas d'applications qui peuvent varier du tout au tout et notamment qu'il est possible de distinguer en trois types d'applications. C'est une distinction qui a été introduite par une auteure américaine qui s'appelle Melanie Swan en 2015. Elle fait une distinction entre trois types de niveau 2 de blockchain donc d'applications le 1 c'est les crypto-monnaies nécessairement c'est blockchain 1.0 parce que blockchain et crypto-monnaies ont été introduits en même temps dans le même papier d'une personne anonyme ou peut-être même d'un robot anonyme qui s'appelle Satoshi Nakamoto. Blockchain 2.0 les smart contracts donc c'est l'idée que je vous ai déjà présentée c'est une transaction qui peut se réaliser dans le futur si certaines conditions viennent effectivement à être remplies et la blockchain 3.0 ici c'est tous les services digitaux que l'on utilise Uber Airbnb Facebook tout ce que vous voulez peut en réalité être mis non pas Facebook lui-même mais un équivalent sur une blockchain et fonctionner sur la base des informations dans le niveau 1 de la blockchain. Donc ça c'est le fonctionnement et ce fonctionnement il a certaines caractéristiques les caractéristiques de la blockchain ils sont attraits au niveau 1 donc ils ont été dans le design originel de la blockchain au niveau 1 mais puisqu'ils sont là ils impactent tous les niveaux supérieurs et en réalité on pourrait monter sur les niveaux 3 4, 5 etc. Le niveau 2 peut être un écosystème l'équivalent de iOS sur le téléphone et un niveau 3 une application. Ces caractéristiques sont les suivants deuxième caractéristique pseudonyma lorsque vous utilisez la blockchain ce n'est pas votre réelle identité qui est montrée celle sur votre passeport ou carte d'identité mais l'identité qui vous a été attribuée la première fois que vous utilisez la blockchain selon les blockchains ça varie un peu pour la plupart la correspondance entre les deux va s'afficher et votre clé publique qui est donc votre identité votre pseudonyme va s'afficher sur votre ordinateur pour une durée limitée 10, 20, 30 secondes et ensuite c'est à vous de vous en souvenir de la mettre sur un bout de papier et cette identité n'est stockée dans aucun autre ordinateur et même pas dans le vôtre donc elle s'affiche 30 secondes et elle disparaît à jamais ce qui donne lieu à ces situations pour le moins cocasses de personnes qui il y a 2-3 années de cela avaient acheté des bitcoins à l'époque où le bitcoin valait 0,0 tout un tas de 0,1 euros et en réalité quand la valeur du bitcoin s'est retrouvée à 20 000 euros ou 20 000 dollars ces personnes ont voulu aller récupérer leurs clés publiques leurs pseudonymes pour accéder à leur porte-monnaie pour pouvoir ensuite convertir les bitcoins en dollars ou en euros seulement problème ils avaient mis pour certains d'entre eux leurs ordinateurs à la poubelle et donc vous avez tout un tas pas trop d'ordinateurs donc vous ne pouvez pas les vérifier maintenant mais d'images fascinantes sur Google Pictures où vous voyez tout un tas de personnes dans des décharges publiques notamment en Californie essayer de retrouver leur ordinateur pour accéder finalement à leur pseudonyme pour avoir accédé au porte-monnaie troisième critère l'immutabilité tout ce qui est mis sur une blockchain ne peut pas être supprimé je n'ai pas le temps de vous expliquer pourquoi c'est pour des raisons techniques ce n'est pas parce qu'une personne le décide mais c'est la façon dont la blockchain est construite blockchain en réalité ou chaîne de blocs ce sont des blocs avec des informations chaque bloc a une identité et l'identité d'un bloc est mise dans le bloc suivant ce qui fait que si un bloc de la chaîne est piraté ça invalide toute la chaîne donc ça c'est pour l'aspect un peu technique retenez cette information immutabilité et l'immutabilité elle s'applique au passé si j'ai mis une information mais également un smart contract une fois que mon smart contract est dans la chaîne s'il fait beau demain Frédéric me donnera un bitcoin il n'y a rien que je puisse faire pour l'annuler ce que je peux faire dans ce cas là si on est tous les deux d'accord c'est mettre le smart contract inverse s'il fait beau demain je donnerai un bitcoin à Frédéric auquel cas le bitcoin ira dans un sens et dans l'autre mais si mon smart contract c'est à chaque fois que je vends un produit dans un supermarché je veux le prix de ce produit être inscrit dans la blockchain il n'y a pas d'opposé d'écrire une information dans une blockchain ça n'existe pas donc ça c'est la troisième caractéristique quatrième le code il est inarrêtable donc c'est en réalité l'idée que je viens de vous présenter qui est que lorsque les applications ou les informations sont mises elles continuent d'opérer par elles-mêmes et vous allez me dire mais où est la première et la première c'est effectivement la plus importante des caractéristiques mais ici il me faut un petit graphique pour me faire comprendre c'est le fait que la blockchain soit à la fois décentralisée et également distribuée là je ne sais pas si vous pouvez voir mais vous avez un centre avec tout un tas de branches ça ressemble admettons un réseau social centralisé admettons Facebook ou Twitter l'entreprise est au centre et elle détient non seulement vos informations mais en plus elle seule détient l'information et par ailleurs elle peut modifier vos informations Facebook demain peut supprimer votre compte on l'entend beaucoup sur Twitter pour des raisons politiques la blockchain est décentralisée ça ressemble à ça lorsque l'on parle de décentralisation on parle de contrôle qui contrôle l'information et dans la blockchain vous pouvez soit dire que personne ne contrôle l'information ou alors et ça me semble plus juste que tout le monde la contrôle mais certainement pas une seule personne il n'y a pas une seule personne qui peut décider de supprimer votre copie de la blockchain ou de supprimer vos informations ou de supprimer votre compte personne ne peut faire ça c'est la décentralisation décentralisation une fois encore c'est le contrôle et la blockchain est également distribuée la distribuée ce n'est pas le contrôle c'est la localisation des données non seulement personne ne peut supprimer votre copie de la blockchain mais en plus si c'est une blockchain publique vous pouvez si vous le souhaitez télécharger l'intégralité de toutes les transactions qui ont un jour eu lieu sur cette blockchain ce qui pose des questions fascinantes lorsque vient le moment d'évaluer la valorisation des données puisque effectivement si les données sont partagées de partout peut-être que leur valeur est un peu moindre que si une seule personne la détient mais ce qui pose surtout des questions d'application du droit en 5 minutes donc ça c'est blockchain 1.0 en 2 minutes maintenant la blockchain si je voulais vous l'expliquer en 10 secondes ça ressemble à ça et la blockchain effectivement c'est une infrastructure une architecture sur la base de laquelle il est possible de développer des applications de mettre des algorithmes etc etc et ça ça fait référence et je vous ai mis le lien ici bit.ly lessic-code ça fait référence aux travaux de Laurence Lessic dont je vous ai déjà parlé qui est professeur de droit à la faculté d'Harvard qui a publié ce livre qui est en libre accès donc pas de violation de la propriété intellectuelle ici qui dans son chapitre 7 explique qu'il y a 4 contraintes sur tout ce que l'on fait dans la société que ce soit dans le monde réel ou sur la blockchain la première de ces contraintes c'est le droit on le sait très bien dans nos facultés si un comportement est interdit ça va changer le comportement de l'ensemble de la population qui va chercher à éviter ce comportement interdit la deuxième des contraintes qui s'exercent sur nous tous c'est la contrainte économique si on vous dit il est tout à fait possible pour vous d'aller vous baigner sur la plage à Nice et par contre c'est 2 millions d'euros pas sûr que beaucoup de personnes dans la salle acceptent d'aller se baigner dans la plage la troisième c'est la contrainte sociale ce qui est socialement acceptable si on vous dit oui vous pouvez aller vous baigner sur la plage à Nice mais par contre sachez que seuls les tueurs en Syrie le font et que toute la société ensuite saura que vous êtes un tueur en Syrie pas sûr que vous ayez envie d'aller vous baigner dans la plage et la dernière c'est l'architecture l'architecture il y a des travaux fascinants et notamment Lessig en parle sur l'architecture de la ville de Paris le fait que la ville ait été détruite en partie pour créer ces grands boulevards qui en réalité permettaient à l'armée d'intégrer plus facilement et d'encercler les gens pour éviter une deuxième révolution à l'inverse de plein de petites ruelles qui permettraient à des révolutionnaires potentiels de s'échapper sans être attrapés par la police donc on voit que l'architecture change l'utilisation d'une ville mais c'est également l'architecture digitale la façon qu'un produit a d'être designé change notre utilisation si sur TikTok ou je ne sais plus maintenant Snapchat je ne sais plus lequel est à la mode il y a un gros bouton pour publier une vidéo et pas de bouton pour publier des photos vous ne publierez pas de photos sur ce service là et donc la blockchain c'est une architecture une fois que l'on a parlé de ça j'en arrive à mon droit de la concurrence et il me semble que la blockchain pose des problématiques fondamentales au droit de la concurrence pour trois raisons la première c'est parce que la blockchain comme je l'ai dit est inarrêtable alors quand on parle du fait que la blockchain soit inarrêtable c'est en tout petit là-bas en haut on parle souvent du fait que on soit pseudonyme sur la blockchain et effectivement si mon identité réelle n'est jamais montrée la police ou je ne sais qui a beau m'envoyer essayer de m'envoyer des messages ou de me contacter en me disant votre comportement sur la blockchain est-il légal si je sais qu'ils n'auront jamais mon identité réelle je peux continuer à agir d'une façon scélérale en réalité il y a certains services qui se développent pour essayer de faire du big data donc si vous utilisez la blockchain 10 millions de fois mais entre telle heure est à l'heure de la journée on saura que vous êtes en Europe et pas aux Etats-Unis etc etc et on arrive à un degré de granularité qui permet presque à tous les coups d'identifier les personnes bon ça marche sur certaines blockchains pas sur d'autres sur Monero Zcash des blockchains qui sont designés pour justement préserver le pseudonyme il y a tout un tas de mécanismes techniques qui permettent de le faire mais surtout les pratiques sont inarrêtables parce que comme je l'ai dit les smart contracts ne peuvent pas être arrêtés et je trouve d'une façon très intéressante Vitalik Bouterrain qui est le créateur de l'Ethereum qui est la deuxième plus grande blockchain a dit sur Twitter en 2018 qu'en réalité il regrettait d'avoir utilisé le terme de smart contract qui n'a pas été introduit par lui et par Nick Sasbo qui est un chercheur américain et qu'en réalité il aurait dû employer le terme de script persistant parce que ça traduit véritablement cette idée non pas d'intelligence d'être smart mais de caractère inéluctable donc s'il y a un smart contract admettons qu'un smart contract soit illégal que ce soit une violation au droit de la concurrence ou toute la petite de volation notamment j'en parlais avec des avocats en Californie qui font de la propriété intellectuelle et qui me disent voilà si le smart contract ou en tout cas le registre de la blockchain c'est de mettre toutes les nouvelles musiques d'un artiste sur la blockchain à chaque fois qu'une nouvelle musique parait moi en tant qu'avocat qu'est-ce que je peux faire je peux potentiellement détecter la pratique admettons détecter l'identité de la personne mais ensuite mon coup de marteau qui est ma contrainte juridique je peux pas l'appliquer à mon smart contract donc potentiellement est-ce que c'est la première fois de l'histoire qu'on se retrouve en face de cette situation c'est possible la situation c'est j'identifie l'auteur d'une pratique je qualifie la pratique comme étant illégale et pourtant je ne peux pas ou en tout cas très difficilement faire quelque chose contre la pratique ça c'est une problématique j'ai beau avoir réfléchi un peu à la question qui me semble être nouvelle deuxième point de ce pourquoi la blockchain pose des problématiques fondamentales c'est parce qu'elle est dynamique pour créer du dynamisme et je vais expliquer pourquoi les algorithmes à mon sens en eux-mêmes ne sont pas si dynamiques il faut que vous créez un smart contract que vous le déployez sur une blockchain et qu'une clause de votre smart contract au lieu que ce soit une clause que l'on ait écrit avec un langage informatique ou un langage réel soit ce qui s'appelle une DAP une DAP c'est une application décentralisée une de celles dont je vous ai parlé quand je vous parlais de blockchain 3.0 effectivement une clause de votre contrat peut être simplement une application qui va du coup fonctionner de façon autonome et donc là on voit alors on ne voit pas très bien ça c'est la création d'un smart contract je voulais simplement relever que pour designer un smart contract vous pouvez le faire de vous-même en codant tout de A à Z en apprenant le bon langage informatique bonne chance ce que vous pouvez également faire c'est utiliser des services qui se développent de plus en plus celui-là je l'ai pris d'une startup néerlandaise qui s'appelle Xurux et en réalité c'est un chat alors là vous ne voyez pas mais une personne dit tiens j'aimerais te louer ta voiture demain l'autre personne dit d'accord à quel prix etc et automatiquement toutes ces informations sont traduites dans un smart contract ce que vous pouvez faire également c'est télécharger des bases de données de smart contracts qui sont pré-remplies un peu comme je faisais au temps où j'étais étudiant en téléchargeant les formulaires Francis Lefebvre pour designer tout un tas de contrats donc là vous pouvez le faire et effectivement simplement remplir les informations l'adresse du vendeur l'adresse du véhicule donc encore une fois pas besoin de connaissances informatiques et là ce que j'ai fait c'est que je vous ai mis une petite vidéo en accéléré donc ça risque d'aller vite si ça fonctionne donc c'est un site mais il y en a tout un tas qui sont utilisés donc je voulais simplement vous montrer ça donc ici vous avez un smart contract qui a été pré-rempli là vous mettez le nom des deux parties c'est un contrat de vente donc Bob et je ne sais plus comment il s'appelait le titre du contrat et là l'obligation contractuelle donc Bob doit réaliser telle obligation contractuelle etc. et ensuite simplement donc une fois encore c'est en accéléré donc ça va un peu vite les adresses des personnes pour que lorsque l'obligation a été effectuée l'argent soit automatiquement versé sur le compte en l'occurrence du maître d'oeuvre donc une fois encore ça peut être extrêmement facile et accessible par tous Open ILO cette société là la semaine dernière a maintenant fait en sorte que ses formulaires et la création de smart contract fonctionnent sur Microsoft Word donc le moins qu'on puisse dire c'est qu'il n'y a pas besoin de connaissances techniques pour implémenter ces smart contracts et si effectivement une clause de votre smart contract est une DAP une application ça vous permet de créer du dynamisme et là je m'en remets à la définition du dictionnaire d'Oxford dynamisme une force qui produit un changement une action ou des effets ce que vous pouvez faire avec un smart contract c'est que un il est immuable donc l'identité de votre smart contract demeure la même mais votre DAP permet de changer la direction qu'elle le change d'elle même ou que vous interagissez vous même avec votre application décentralisée à l'inverse si vous faites une modification sur votre algorithme votre algorithme n'est pas immuable donc vous aurez un nouvel algorithme ce qui dans le milieu des ententes entre entreprises etc. peut créer des complications changer les termes de l'accord etc. ici pas besoin une fois encore vous changez la direction de votre contrat déjà existant et le dernier point et je suis 3 minutes en retard c'est l'aspect coopératif des smart contracts qui est à mon sens un aspect fondamental qui risque particulièrement d'intéresser les économistes dans la pièce si vous voulez comprendre ce qu'est un jeu coopératif il y a un film qu'il faut que vous voyez Good Will Hunting avec Matt Damon et Robert Williams qui est un film en réalité c'est pas dit dans le film mais qui traite d'un mathématicien de Princeton qui était Nash qui a créé le concept d'équilibre de Nash dans la théorie des jeux et voilà ce pourquoi c'est très important à mon sens pour le droit de la concurrence presque par défaut une entente entre entreprises est illégale admettons qu'on parle d'une échange d'informations sensible etc. ce qui veut dire que le jeu est non coopératif non seulement vous ne savez pas ce que peuvent faire les autres parties à l'entente mais en plus vous n'avez aucun moyen de les obliger à rester dans l'entente et effectivement continuer à prendre part à cet accord illégal ok vous pourriez penser que on puisse le faire d'une façon contractuelle effectivement si vous voulez faire signer un contrat avec l'autre personne qui fait partie de l'entente en lui disant tu jures de rester dans l'entente avec moi pour une période de 10 ans vous pouvez faire signer le contract mais pour des raisons d'ordre public votre contrat ne vaut rien et vous ne pouvez pas aller vous en prévaloir devant une cour donc par définition les ententes sont non coopératives et maintenant ce qu'on crée avec la blockchain c'est que effectivement mon contrat qui est rédigé dans le monde réel n'est pas plus valable mais en réalité là où je peux obliger l'autre personne qui fait partie de l'entente ce n'est pas par une raison contractuelle comme on l'entend au sens juridique mais grâce justement à mon smart contract ce que je peux faire dans mon smart contract c'est prévoir toutes les actions de l'autre partie à l'entente et l'obliger à agir d'une certaine façon si certaines conditions sont effectivement remplies alors le jeu n'est pas parfaitement coopératif il est toujours possible d'aller se prévaloir devant une autorité de concurrence et de demander une clémence mais ce que vous pouvez néanmoins faire c'est designer des smart contracts inclure vos clauses pénales dans les smart contracts les faire connaître à tous les membres de l'entente et ainsi créer une très très forte incitation à ne pas dévier de l'entente sachant que le smart contract peut vous permettre également de détecter les déviations à l'entente et c'est là où ça devient très intéressant pour ces entreprises malheureusement moins pour nous pauvres consommateurs c'est qu'effectivement la création de smart contracts aide les deux aspects qui sont fondamentaux pour la création d'une entente qui fonctionne c'est un l'aspect social est-ce que je te fais confiance est-ce que tu vas aller me dénoncer à une autorité et de l'aspect économique est-ce que ça me rapporte plus de rester dans l'entente que de sortir de l'entente et d'aller te dénoncer à une autorité les smart contracts aident sur les deux fronts et c'est ce pourquoi ils ont une tendance à transformer les ententes en jeu coopératif ce qui en fait donc des accords d'un type totalement nouveau absolument inexistant et dans le monde réel et dans la littérature et ce pourquoi à mon sens les autorités de concurrence auraient intérêt à s'en soucier donc pour conclure tout ça fait effectivement Frédéric en parler qu'on se retrouve le 27 août dernier avec cette déclaration de Makan Del Rahim qui effectivement relève la capacité des smart contracts et de la blockchain à organiser des ententes qui soient des ententes presque parfaites on n'enlèvera jamais les dissensions humaines et les désaccords etc. mais en tout cas on peut fortement les encadrer et les contraindre et de fait il appelle la nécessité pour les autorités de concurrence s'intéresser à ces questions il la qualifie de vital puisque effectivement on a bien vu deux choses c'est que un on ne peut pas appliquer le droit comment je fais pour l'appliquer si le smart contract est permanent et en plus on est confronté à des problématiques d'un ordre juridique absolument nouveau donc potentiellement là vous avez le lien également vous pouvez aller lire ce bref discours ce que je voulais mentionner pour conclure c'est le petit la petite dernière chose qui est cachée ici c'est la nécessité et j'en reviens à mon point du départ avec MeliCorn d'étudier l'écosystème dans lequel on étudie une pratique ou une technologie et c'est effectivement clé pour plusieurs raisons la première c'est clé pour comprendre si on étudie un écosystème qui est globalement positif ou globalement négatif et ça va effectivement potentiellement impacter les solutions que l'on va apporter c'est ce que j'ai présenté en fin de première partie c'est également clé d'étudier l'écosystème parce que l'écosystème a certaines caractéristiques et ces caractéristiques influent sur la technologie on l'a vu très clairement avec le niveau 1 et le niveau 2 de la blockchain si j'utilise simplement un smart contract sans avoir compris qu'il fonctionne sur la base un niveau 1 qui est immuable avec le pseudonyma etc je passe à côté de la plupart des problématiques et troisièmement c'est également essentiel parce que potentiellement ce que l'on veut essayer de faire c'est non seulement que la technologie ne soit pas utilisée à des fins qui soient néfastes pour le consommateur dans notre espace réel à nous mais ce que l'on veut également potentiellement pouvoir faire c'est que la technologie ne soit pas utilisée à des fins anticoncurrentielles contre elles-mêmes et ici c'est un sujet dont je n'ai absolument pas parlé mais qui est la capacité des participants d'une blockchain les utilisateurs les mineurs ou validateurs et les développeurs qui développent le logiciel sur la base de laquelle une blockchain fonctionne leur capacité à eux à réaliser des ententes entre eux pour impacter une blockchain et s'ils le font ils impactent le niveau 2 qui potentiellement va impacter le monde réel et donc une fois encore il me semble que prendre en compte l'écosystème que ce soit la blockchain ou d'autres d'autres architectures techniques a une incidence pour le juriste avec en fond de pensée quand même je dois le dire mon en tout cas mes inquiétudes quant au fait que la contrainte juridique puisse résoudre tous les problèmes d'elle-même la blockchain a été créée et c'est je crois la première fois qu'une technologie est créée pour le but d'échapper à l'état de droit et à la règle de droit dans la toute première transaction qui a été réalisée en bitcoin donc sur la toute première blockchain le premier message crypté qui était qui était intégré était une référence effectivement à la faillite de Lehman Brothers et la blockchain a depuis le début été créée et a été dirigée de telle façon que l'idéologie de l'écosystème est une traduction qui soit une traduction technique si on veut continuer à apprendre une approche de la règle de droit qui oppose la blockchain on y arrivera dans certaines situations mais on sait bien que 1 le droit de la concurrence détecte très peu de pratiques illégales on estime entre 10 et 15% le nombre de pratiques illégales qui sont détectées depuis la seconde guerre mondiale et également quand même elles seraient détectées il sera parfois difficile d'appliquer à la règle juridique donc c'est un peu un appel en quelque sorte pour moi aujourd'hui de vous inciter à penser à ces écosystèmes techniques à une fois encore mettre les moines dans le cambouis potentiellement à vous impliquer le plus possible dans ce formidable laboratoire que vous avez la chance d'avoir à quelques mètres d'ici pour essayer de voir comment penser la règle juridique en accord avec les trois autres contraintes de Laurence Lessig et notamment la contrainte de l'architecture digitale c'est à mon sens un des grands challenges des juristes ça ne va pas être facile on a tous été entraînés en tout cas pour une grosse partie de nos études juridiques pour que la règle de droit est une primauté parce que la règle de droit assure la démocratie de l'autre côté les développeurs ont tous été entraînés pour rejeter la règle de droit c'est l'idéologie de move fast and break things qui veut dire mets ton produit sur le marché et ensuite soucie-toi de la règle de droit et donc il va falloir un rapprochement à mon sens de ces deux idéologies et je suis une fois encore très heureux que la faculté de Nice soit initiatrice en la matière sur ce désolé d'avoir eu 5-10 minutes de retard et je vous remercie de votre attention et je vous remercie de la règle de droit